Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Tjona Ryukap-Patrick, enseignant de mathématiques. Nous allons étudier ensemble les contenus de mathématiques de la classe 2, 4-3. Lors de la dernière séance, nous avons étudié les puissances entières des nombres rationnels. Nous avons laissé quelques exercices à faire à la maison. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ces exercices. Rappelons les nombres de l'exercice 1. R, S et T sont des nombres rationnels. Écris les expressions suivantes sous forme d'une puissance entière de R, S et T. Il s'agit de R, S2, R, S4, R, S3, S5, S3, S2, 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 S7. Comme solution, rappelons la règle, la formule comme vous l'avez montré la dernière fois. On amène A exposant M, le taux à l'exposant A exposant N, le taux à l'exposant M, qui est égal à A exposant N, moins M. C'est cette propriété qu'on va appliquer maintenant. On le voit donc, R exposant 2, le taux exposant 4, égale à R exposant 2.4, qui est égal à R exposant 8. Il en va de même pour S, S3, le taux à l'exposant 5. On applique la même propriété. On aura S, S3, S3, S5, qui nous donne S, S15. On fait la même chose avec T exposant 2, le taux à l'exposant 7, qui va nous donner T exposant 2 fois 7, qui nous donne T exposant 14. Rappelons l'énoncé de l'exercice 2. Dans les deux cas suivants, trouver les nombres antinaturels N et M tels que 1,5 exposant N est égal à 1 sur 32. 343 sur 125 est égal à 7 sur 5, tout exposant M. Alors, dans les solutions, nous avons un débit exposant N qui est égal à 1 sur 32. Alors, nous commençons par décomposer 32 en produit de facteur premier. La décomposition de 32 en produit de facteur premier nous donne 32 égale à 2 exposants 5. Alors, on aura donc 1 débit de taux exposant N, égal à 1 sur 32, est égal à 1 sur 2 exposants 5, qui est encore égal à 1 exposant 5, parce que 1x est lépreuve, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez incité là-dessus. Toutes les puissances de 1 sont égales à 1. Donc, 1 exposant N est égal à 1, où N est bien d'un outil naturel. Donc, 1 sur 2 exposants 5, Donc, on va nous donner 1 exposant 5 sur 2 exposants 5, qui est égal à 1 demi exposant 5. Rappelons la règle. On disait que A sur B exposant 5 est encore égal à A exposant 5 sur B exposant 5. Donc, le N G G est donc égal à A 5 par identification. Allons-y avec la deuxième relation. 343 sur 125 est égal à 7 sur 5 le taux exposant N. On va utiliser le même principe que dans le cas précédent. On va décomposer 343 en produits de facteurs premiers. Et on va obtenir 5 exposants 3. 7 exposants 3 autant que moi. On va décomposer 125 en produits de facteurs premiers. On va trouver 125 égale à 5 exposants 3. Donc, ce qui fait que la fraction 343 sur 125 sera égale à 7 exposants 3 sur 5 exposants 3. Ce qui est égal à 7 cinquièmes le taux exposant 3. Ce qui est égal à 7 cinquièmes exposants N. Et par identification, on va trouver que M est égal à 3. Une fois que nous avons résolu ces exercices, nous allons commencer à présenter un nouveau chapitre à intituler triangle. Nous allons étudier la droite des lieux d'un triangle, la médiane et centre de gravité d'un triangle, bisectrice et centre du cercle inscrit dans un triangle, auteur et orthocentre d'un triangle, propriété directe de Pythagore et propriété réciproque de Pythagore. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux droits des milieux d'un triangle. Notre leçon d'aujourd'hui va suivre le protocole que voici. Nous allons présenter l'objectif de notre leçon. Nous allons rappeler les prérequis de cette leçon. Nous allons ensuite proposer une situation problème, une activité d'apprentissage, un essai d'application et, enfin, un devoir à faire à la maison. À la fin de cette leçon, l'élève sera capable d'utiliser la propriété de la droite des milieux pour démontrer que deux droits sont parallèles et aussi pour calculer les distances. Pour cela, il devra se rappeler de la caractérisation d'un parallélogramme et de la symétrie centrale. Revenons sur la notion de parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme? On a vu que un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ça, c'est l'une des propriétés du parallélogramme. On a eu à étudier. Donc, on va aussi également montrer comment on représente ce parallélogramme. Nous allons représenter un parallélogramme. Donc, ça, c'est l'un des côtés A et B. On va tracer le second côté qu'on va appeler comment un boutique B. On prend notre compas. On fait deux arbres de sec. On prend la longueur AB. On reproduit là. Il ne faut pas qu'on se trompe. On reproduit là. Ensuite, on prend la distance AD. On prend notre compas. On prend notre règle avant complète. ça, il s'agit d'un parallélogramme. On va mettre 6. Il s'agit d'un parallélogramme A, B, C, D. Et nous avons dit qu'un parallélogramme c'est un parallélogramme dont les diagonales se trouvent en leur milieu. On va faire la diagona. On va représenter la diagona. Les diagonales ne se trouvent pas à l'égo. Par le côté, on va mettre O comme ça. Par le côté, D, c'est marivaud. OK. Nous avons là les diagonales qui se trouvent en leur milieu. Il s'agit d'une caractérisation du U par le grand. Est-ce qu'elle est suffisante ? Non. On peut également dire que un parallélogramme c'est un parallélogramme dont les côtés opposés ont des supports parallèles 2 à 2. C'est un parallélogramme dont les côtés opposés ont des supports parallèles 2 à 2. Cela signifie que quoi ? Que le support du côté D, C est parallèle au support du côté A, B. Le support du côté D, A est parallèle au support du côté D, B. On va dire donc que D, C parallèle A, A, B. D, c'est parallèle A, B. Et A, D parallèle à N, C. Ok. Il en existe d'autres mais nous allons nous limiter à ces deux paractérisations. Maintenant, la symétrie centrale. On va essayer de déterminer la symétrie d'un point par rapport à l'autre. Nous allons prendre le centre de symétrie de point O. Nous allons placer un point A à ce niveau et nous allons déterminer le symétique du point A par rapport au point O. Nous avons besoin de notre règle. On trace la rône à droite A, O. Donc ça, ça donne A, O. On utilise notre compas. On prend la distance O, A. que l'on reprend de l'autre côté. Ok. Et là, on aura le point A prime qui est le symétrie du point A. Et par conséquent, on aura l'égalité des 10 parce que O est située à égale distance de A et de A prime. Bien. Une fois que nous avons rafraîchi les connaissances sur le parallélogramme et sur les symétries, je vous propose de prendre connaissance de notre situation de problème. Fatima veut fabriquer une étagère en bois où elle pourra ranger ses boîtes à épices pour la cuisine. Voici cet étagère. Vous pouvez visualiser l'étagère. Voici notre étagère. Ok. Du modèle que Fatima veut fabriquer. Voici les épices dans des bouteilles, dans des flacons. Ok. Pour cela, elle dispose de trois planches qu'elle fixera au mur en forme de triangle. Elle a envisage acheter une quatrième planche qu'elle fixera à l'intérieur des trois planches. Une quatrième planche pour fixer à l'intérieur. Vous pouvez voir cela. Une quatrième planche sur le schéma, sur l'image comme à l'écran. Amina lui propose de fixer cette quatrième planche de telle enseigne qu'elle passe par les milieux des deux planches latérales pour qu'elle soit parallèle à la troisième planche, ce qui fait douter Fatima. Donc, Fatima n'est pas trop, elle n'a pas encore accepté la proposition et elle a un doute face à la proposition d'Amina. Comment peux-tu convaincre Fatima que ces deux planches sont parallèles? Quelle sera la longueur de cette quatrième planche? Je reprends les questions. Comment peux-tu convaincre Fatima que ces deux planches sont parallèles? Ces deux planches-ci, les amis, comment vous convaincre Fatima que ces deux planches-ci sont parallèles? Et, quelle sera la longueur de cette quatrième planche? C'est-à-dire, quelle sera la longueur de cette planche-ci? Pour répondre à ces questions, je vous propose de résoudre l'activité d'apprentissage que voici. Première question. Construis un triangle ABC et place les points I et J. Milieux respectifs des côtés AB et AC. Deuxième question, petit a. Construis le point K symétrie du point J par rapport à I. Justifie que les cadres relatifs AKBJ et KBCJ sont des parallélogrammes. Petit c. déduisons que IJ est égal à un débit de PC. Repond alors aux questions de la situation problème. Quatrième question. En supposant que Fatima disposait de trois planches de longueur 40 cm chacune, quelle serait la longueur de la quatrième planche reliant les milieux des deux planches latérales. Engageons-nous dans la résolution de cette activité d'apprentissage. On nous demande de construire un triangle ABC et de placer IJ les milieux respectifs de AB et AC. Nous allons le faire au tableau. Comme l'habitude, nous allons le faire. Nous allons réaliser ce triangle au tableau. Alors, je vais placer les points et trace le côté BC comme ceci. BC Ensuite, je place mon point A au-dessus et j'obtiens un triangle quelconque par un triangle parce que j'ai placé mes points au hasard ensuite je vais placer I et J milieu respectifs de AB et AC. Je prends mon compas pour placer les milieux de ces segments. Je pointe cet élégatement. Je fais un arbre de sec. Ensuite, je fais le même. Je place la pointe de mon compas en arbre. Je maintiens. Je fais un second arbre de sec. OK. Je prends ma règle et j'identifie le milieu le point d'intercession entre la droite qui passe par le point d'intercession des deux arcs de sec et la droite et la droite Ce point d'intercession sera le milieu du segment AB. On l'a allommé I. Ensuite, je fais la même chose pour le côté assez. Je prends un certain écartement de mon compas Je fais un arbre de sec. Je place la droite de mon compas en arbre. Je reproduis l'arbre de sec du même rayon. Ensuite, je trouve le point d'intercession comme ici d'avant. Je marque le point qui sera le milieu du segment AC. Ce point sur le point j'ai le point I ici et je le point ici là. Je viens de représenter ainsi les milieux des segments AB et AC. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande de faire? on me demande de construire le point K symétrie du point J par rapport au point I. Je construis le point K symétrie du point J par rapport au point I. Pour cela, j'ai besoin de ma règle. Je trace la droite de IJ. Je côte les côtés pour qu'on puisse savoir qu'il s'agit bien du milieu. je prends ma règle et je trace l'image de J. Donc, je trace la droite IJ en partant de J. Je prends mon combat sur la longueur que je reproduis de la droite de J. Et j'obtiens ici le point K qui est symétrie du point J par rapport au point I. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de justifier que le croix de la terre A, K, B, J et K, B, C, J sont des parallélogrammes. Je vais justifier cela. Je représente ces parallélogrammes. Oui, je représente le parallélogramme. Premier parallélogramme. OK. Voici le premier parallélogramme. A, K, B, J et K, B, C, J. Alors, qu'est-ce que je constate? Je représente bien les amis qu'il n'y pas de soucis qu'il est identifié. Oui, voilà. Qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je sais? Je sais que I est le milieu du côté AB. Que sais-je donc? Que I est le centre de symétrie qui transforme K, J en K. Donc, I est le milieu du côté K, J. Je vois que dans le parallélogramme, K, B, J, A, les diagonales se courent en leur milieu et par conséquent, c'est un parallélogramme. Et ensuite, j'observe que comme le quadriateur K, B, J a été parallèle, le côté K, B est parallèle au côté A, J. Ça veut dire K, B est parallèle à J, C. Dans mon quadriateur, K, B, C, J a deux côtés opposés parallèles. J'observe encore que K, B est égale à A, J. Or, A, J est égale à J, C. Ça veut dire que K, B est égale à J, C. Ça veut dire que dans mon quadriateur, K, B, C, J, j'ai deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Il s'agit d'un parallélogramme. Donc, je reprends la justification. Je sais que les diagonales K, J et A, B du quadriateur A, K, B, J se coupent en l'air milieu. Alors, le quadriateur A, K, B, J est un parallélogramme. Je sais que K, B est égale à J, A, J est égale à J, C, donc K, B est égale à J, C. Je sais aussi que K, B est parallèle à AC. Alors, les quadriateurs K, B, C, J, alors, le quadrilatère autant pour moi, le quadrilatère K, B, C, J a deux côtés opposés parallèles et de même longueur. C'est donc un parallélogramme. Maintenant, je déduis que I, J est égale à 1,5 de B, C. Voici I, J, notre distance I, égale à 1,5 de B, B, C. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe que I, J est égale à 1 débit de K, J. Et que comme K, B, C, J est un parallélogramme, alors K, J est égale à B, C. Si I, J est égale à 1 débit de K, J, ça veut dire que I, J est égale à 1 débit de E, mais c'est puisque ces deux côtés sont égales. Donc, je justifie. Je sais que le quadrilatère K, B, C, J est un parallélogramme, alors K, J est égale à B, C. Je sais également que I est le milieu de K, J, alors I, J est égale à 1 débit de K, J. Comme K, J est égale à B, C, alors on a donc I, J égale à 1 débit de E, B, C. Donc, je reviens sur notre dessin. Donc, pour convaincre Fatima que ici, la droite I, J est parallèle à B, C, on peut utiliser les parallélogrammes, sachant que les côtés opposés des parallélogrammes sont parallèles. Donc, on a par exemple ici, casique qui est parallèle à B, C, parce que ce sont les côtés opposés du préparent R, K, B, C, J. Et aussi, on dirait à Fatima que la résistance I, G est égale à 1 débit de E de B, C, parce que la résistance I, G est égale à 1 débit de E, le K, j n'est pas consigné, c'est égale à 1 débit de B, C. Ça, c'est notre troisième question. En ce qui concerne la quatrième question, on dirait en supposant que Fatima dispose de trois planches de longueur de 40 cm chacune. Quelle serait la longueur de la quatrième planche venant au milieu des deux planches? Si les longueurs des trois premières planches sont égales à 40 cm, alors la longueur de la quatrième planche sera égale à la moitié de la longueur des autres planches, c'est-à-dire 20 cm. Que retenir de cette activité d'apprentissage. On va retenir que lorsqu'on a un triangle A, B, C, D, A, B, C, si M et N sont les deux respectifs des côtés A, B et A, C, alors B, C est parallèle. On va voir ici B, C, B, C parallèle à A, M, N et on aura M, N égale à M de milieu de B, C. Donc, on regarde bien que lorsque une droite passe par le milieu des deux côtés des deux côtés des deux côtés d'un triangle, alors cette droite est parallèle au support du troisième côté. Et la distance entre les milieux des deux côtés d'un triangle est égale à 1,5 de la longueur du troisième côté. On va dire que la longueur du segment M, N est égale à 1,5 de la longueur du segment B, C. Lorsqu'on a un triangle A, B, C. A, B, C est un triangle. Si M et N sont deux points tels que M est le milieu de A, B et B, C est parallèle à M, N, alors N est le milieu de A, B. Lorsqu'on observe ce schéma, on dit que désormais, si on a une droite qui passe par le milieu d'un côté d'un triangle et qui est parallèle au support d'un autre côté, alors cette droite passe par le milieu du troisième côté. Donc si ma droite passe par le point M milieu de A, B et parallèle au côté B, C, alors elle passe par le milieu du côté A, C qui est N. Je vous propose la présence de cette application pour essayer de consolider la connaissance que nous venons d'acquérir. A, B, E est un triangle. S et P sont deux points tels que A, S est égal à 13, S, B est égal à 13, A, P est égal à 15 et E, P est égal à 15. B, E est la distance B, E est égale à 42. Justifie que S, P est parallèle à B, E et calcule S, P. Allons-y, engageons-nous dans la résolution. S, A est égal à S, B comme nous avons dit l'exercice. Les deux distances sont égales à 13 cm. Deuxièmement, si S, A est égal à S, B cela signifie que S est le milieu de A, B. A, P est égal à P, E. Nous avons vu également aussi que A, P est égal à 15 et E, P est égal à 15. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que P est le milieu de A, P. Je sais que la droite S, P passe par le milieu de deux côtés du triangle A, B, P. Puisque cette droite passe par le milieu de deux côtés de ce triangle, d'après la propriété de la droite des milieux, elle est parallèle au côté B, E. Donc, puisque la droite S, P passe par le milieu de A, B et le milieu de A, E, alors la droite S, P est parallèle au support du côté B, E. Et, de plus, S, P est égal à 1,5 de B, E. S, P est égal que B, E est égal à 42 dont S, P est égal à 21 qui est la moitié de B, E. Je vous propose actuellement un S, F, A à la maison en guise de deux S, F à la maison en guise de deux voies. Employons-nous de l'énoncé de l'éducation 1. A, B, E, et R triangle S et P sont deux ou un tel que A, S est égal à 7 S, P est égal à 7 A, P est égal à 11 et E, P est égal à 11 S, P est égal à 10 Justifie que S, P est parallèle à B, E et calcule B, E. R6, 2 Sur la figure ci-dessous U est le milieu de S, P La droite R, L est parallèle à la droite N, P Justifie que R est le milieu de S, N Estrime L, U en fonction de P, K Je reprends cet exercice suivant attentivement Sur la figure ci-dessous U est le milieu de S, P le côté S, P La droite R, L est parallèle à la droite N, P Justifie que R est le milieu de S, N Estrime L, U en fonction de P, K Nous avons achevé la leçon d'aujourd'hui Notre prochaine leçon portera sur les médianes et le centre de gravité d'un triangle A la prochaine Sous-titrage Sous-titres par Jérémy Diaz